Le festival Paris et Ludique se poursuit, avec lui ses rencontres. Faisons un petit tour du côté des enfants sur le stand de GECO avec Vincent Bonnard. Bonjour Vincent. Oui, bonjour. On va s'intéresser à vous et notamment à votre dernier jeu chez GECO qui s'appelle Hero Town, un jeu très malin qui associe mémorisation, association et super héros. Et on sait que les super héros quand même, les enfants ils aiment ça. Alors avant, on va s'intéresser à vous. Vous avez un parcours dans le jeu qui part de ludothécaire jusqu'à créateur de jeu. Vous pouvez nous résumer ça ? Alors pour le résumer, en fait, mon activité principale tourne autour de l'activité de ludothécaire. Je suis responsable d'une ludothèque en région parisienne. Et à côté de ça, en tant que joueur, j'ai développé quelques affinités avec le monde ludique professionnel. Et donc je travaille d'une part pour le magazine Plateau, où du coup j'en suis l'un des rédacteurs, ce qui permet du coup d'avoir un regard un peu décalé sur le monde du jeu et le monde du jeu de société. Et en tant qu'auteur, j'ai quelques titres du coup que j'ai signés. Et donc là, c'est mon quatrième jeu du coup qui vient d'arriver chez GECO. C'est le premier jeu chez les enfants ou vous vous étiez déjà frotté au monde ludique enfant ? Alors en tant que ludothécaire, du coup, c'est un public qu'on met régulièrement en jeu. Donc il y a une affinité avec ce public-là et puis avec toutes ces mécaniques. Mes autres jeux étaient... Alors le premier était plus pour les adultes, le deuxième plus pour les familles. Et puis là, je continue à descendre encore un petit peu avec celui-ci qui est à partir de 6 ans. Alors, des super-héros, une sorte de méromori, mais pas que. Les cartes, il faut les associer pour combattre des super-vilains. Est-ce que vous avez créé une mécanique ? Et après, il faut lui trouver un thème pour que ça marche bien. Ou vous vouliez faire un jeu et sur les super-héros ? Les deux se sont associés tout de suite. Il y avait l'intention de vouloir utiliser les super-héros. Sur le prototype, c'était les LEGO super-héros qui étaient utilisés. Et ce qui a facilité les tests parce que les enfants avaient du coup tout de suite une affinité et puis une connaissance de ces personnages-là. Et en termes mécaniques, en fait, c'était... Donc le principe d'association a été du coup central dès le début. Et c'est ce qui m'a permis du coup de le décliner avec trois niveaux. Le niveau des équipements, puis le niveau des super-héros, puis le niveau des super-vilains. Et avec un principe mathématique qui les relie les uns et les autres dans l'association qui est nécessaire pour pouvoir gagner. Alors, on va résumer vite fait le jeu. Chaque joueur va avoir une main de carte qui est l'équipement, en fait, qui va servir à invoquer des super-héros. Généralement, deux équipements par super-héros. Une épée, un bouclier, une cape, un masque. Et on retourne les cartes après les avoir mémorisées. Et il va falloir les retrouver suivant le besoin dont on va avoir. Oui, c'est exactement ça. Du coup, à chaque tour, on a deux super-vilains qui arrivent. Nous ne sommes que de simples citoyens. Et en fait, le seul pouvoir que l'on a, c'est de réussir à invoquer ces super-héros. Et pour ça, il faut réunir les artefacts, les objets qui leur sont fétiches. Et donc, il faut retrouver dans les cartes qu'on a vues en début de partie, il faut retrouver celles qu'on veut invoquer pour pouvoir faire venir les super-héros. Et si on n'y arrive pas, les super-vilains restent. Et c'est un immeuble qui en pâtit et qui brûle. Il faut essayer qu'ils brûlent le moins possible. Oui, voilà. C'est le côté parfait, perfect et possible avec une très forte mémorisation. Mais pour les enfants, ce qui est important, c'est qu'à la fin, du coup, on ait encore une partie du bâtiment qui soit debout. Alors, quand on regarde cette boîte de jeux, la première chose qui saute aux yeux, c'est qu'on retrouve l'univers Dzeko graphiquement. Ces personnages ont l'impression qu'ils sont propres à Dzeko. Et vous les avez juste habillés en super-héros et c'est super malin. Eh bien, en fait, c'était un peu dans l'intention, dans la discussion initiale avec Dzeko, quand on a commencé à parler un peu des univers. Donc, cet univers était présent dès le début, dès le prototype. Le titre était déjà là, en fait, dès le début. Et en tant que ludothécaire, je connais bien tout l'univers des Artitoys, qui sont les figurines de Dzeko. Et j'avais cette envie, en fait, de retrouver les univers. Alors, c'est plutôt des univers de pirates qu'on va trouver, ou un peu moyenâgeux, il n'y avait pas d'univers de super-héros. Et on a discuté avec Dzeko de comment on pouvait créer ces nouveaux personnages en respectant la charte graphique et l'identité forte de l'éditeur et en les déclinant par rapport au thème. Et mon rêve serait après, du coup, de les voir arriver en figurine pour pouvoir jouer avec tout le jeu libre et le jeu symbolique qui s'articulent un peu avec les cartes. Souvent, on voit les enfants qui font la bagarre entre les super-vilains et les super-héros. C'est de pouvoir les retrouver avec des figurines. C'est des super-héros. Quand on est grand, comme nous maintenant, on sait qu'avec les franchises Marvel, DC, ça peut peut-être poser des soucis. Vous, vous n'êtes pas posé de questions. Ça y ressemble, mais ce n'est pas les héros Marvel et DC. C'est pareil, vous n'avez pas eu de soucis avec ce genre de problème. Alors là, c'est peut-être plus ce GECO en interne qui pourrait y répondre. Moi, du coup, sur le prototype, je m'étais permis d'aller chercher justement des licences parce que la chose était possible sur un prototype. Après, sur le développement, il y a tout un cahier des charges et toute une distance qu'il faut prendre avec les héros et en même temps, pas trop s'en éloigner pour qu'on réussisse à avoir des univers qui soient assez cohérents et assez évocateurs pour le public. Et pourtant, voilà, c'est ça. C'est que c'est assez évocateur pour faire penser à des super-héros qui existent déjà. Mais la charte graphique qui est super bien réussie, du coup. Ça, il fait penser, mais ça en fait des héros plus fun. Même les super-vilains, ils sont vilains, mais ils sont sympas un peu quand même. Oui, oui. Là, par exemple, celui qui est en face de nous, le petit squelette, il rappellera peut-être les maîtres de l'univers pour les anciens avec le méchant squelettor. Mais on va dire que c'est plus une base culturelle commune qui nous rappelle ça, plus que l'identité qui est bien plus proche de ce que Djeko a l'habitude de développer que du personnage dont je parlais initialement. Du coup, en festival, vous rencontrez votre public et sur Djeko, on rencontre les enfants. Ça se passe comment, le retour avec les enfants ? Sur un festival, je dirais que l'ambiance est un peu différente de la ludothèque parce que les enfants arrivent et ont des étoiles un peu dans les yeux, ils voient plein de choses. Et le premier contact qui se fait entre le jeu et le public, c'est l'accroche visuelle. Et là, effectivement, ces super-héros posés sur la table, ça attire, ça rend curieux. Alors des fois, même des enfants bien plus jeunes que le public cible, là, c'est à partir de 6 ans, alors que des fois, ce sont à partir de 4 ans, les enfants connaissent déjà très bien les super-héros. Et la mécanique n'étant pas si accessible que ça, il faut du coup un peu recontextualiser la chose. Mais voilà, il y a une affordance évidente du coup avec ce matériel et cette charte graphique. Et du coup, les enfants arrivent très spontanément vers le jeu, mais comme vers l'ensemble des jeux Djeko qui travaillent très fortement sur cet axe-là. On va parler peut-être de l'actualité prochaine de Vincent. C'est quoi ? Il y a des jeux encore qui vont arriver ? Alors il y a des jeux en développement. Chez Happy Baobab, il y a un jeu qui s'appelle Dali The Fox, qui est du coup destiné aux enfants et basé sur le mélange des couleurs primaires et secondaires avec un principe de shut the box. Voilà, avec un objet du coup totalement designé pour l'usage et pour les règles qui en sont faites. Et puis il y a d'autres développements de jeux, mais pour l'instant qui sont sur des étapes trop peu avancées pour pouvoir en discuter. Et si vous voulez en savoir plus sur Plateau Magazine, c'est quand même une des références du magazine autour du jeu de société ? Sur les supports écrits, oui, on n'est plus si nombreux que ça. On le regrette, on aimerait du coup avoir plus de concurrence et plus de collègues avec lesquels échanger. Le support papier oblige à certaines choses, notamment la prise de recul et aussi le fait de traiter différemment des jeux. Il y a quelques années, du coup, c'était les chroniques qui étaient fortement demandées par les joueurs. Aujourd'hui, le net y répond nettement mieux que nous, de manière bien plus pertinente et bien plus rapide. Et du coup, Plateau a développé et va accentuer cet axe-là dans les mois à venir en termes de ligne éditoriale, sur des dossiers, sur une approche sur le fond plus que sur l'actualité. Merci beaucoup Vincent Bonnard. Je rappelle que vous êtes celui qu'on retrouve derrière ce Hero Town et c'est chez Djeco. Une petite boîte. En plus, c'est génial ces petites boîtes. C'est Djeco, on peut en prendre 4 ou 5 dans son sac, partir en vacances et ça peut nous faire les 15 jours. Oui, et puis ça s'offre facilement aussi. Donc voilà, c'est très chouette. Merci à vous. Merci.